C'est une idée, on devrait sortir pour voir... ...lecque encore marier... ...lecque qu'il a fait... ...moi te m'en fout... ...moi tu peux le faire question... ...bon... ...mire dans la vie... ...mire dans la vie... ...mire dans la vie... ...de bon ami... ...c'est qu'il a bien failli nous claquer entre les doigts... ...nommé une couche ? ... ...mire dans la vie... ...mire dans la vie... ...mire dans la vie... ...c'était que l'échauffement ! T'inquiète pas... ...c'est pas fini... ...on recommencera plus tard, d'accord ? ... ...mire dans la vie... ...mire dans la vie... Dépêche-toi ! Allez, faites pour Rêve. Aucune idée. Je suis pas là depuis longtemps. C'est l'heure de votre ban, Rilor. À ce rythme, je doute qu'ils tiennent le coup très longtemps. Vas-y ! Que Ken marche ! Là ! C'était pas compliqué. C'est reparti ! Qu'est-ce que t'es prêt ? T'es prêt ? Quoi que l'on veut ? Qu'est-ce que tu as eu l'as misse de ordir ? C'est Mỹ shorte ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti ! Monsieur, le prochain tir sera très concret. Là-haut, on l'a entendu à tout feu. Vite, on est ici, vite ! Vivez-moi ! Là, sur le toit ! Les mains en évidence ! Finis de jouer, Galahad ! Rendez-vous, et vite ! Les mains en l'air, vite ! Les mains en l'air ! Plus un geste ! Gré ? Ne fais pas ça ! Vous avez osé trahir notre ordre ! Nul n'échappe au châtiment ! Vous oubliez, Grand Chancelier ? Je suis déjà un homme mort. Galahad ! Calahad, tu me reçoives ? Calahad, réponds ici le commandement. Je t'entends, Perceval. On fait une petite balade au parc, hein ? La fraîcheur londonien de Matinal stimule vraiment l'essence. Je ne veux pas perturber ta promenade, mais plusieurs cibles ont été confirmées sur Grand North Square. Quels sont les ordres ? Va à la unité d'Emilia-Haus avec Ygrène et Lafayette pour circonscrire la menace. Évalue la menace une fois sur place et avance prudemment. Est-ce que Nicolas t'a fourni de l'armement ? Oui. M2, Falcon Essex. Nous avons certes affaire à des fous, mais il n'en reste pas moins des civils. Utilise la force non-étale si possible. Mon frère, tu nous rejoins ? J'ai une petite affaire à régler. Je vous retrouve après. Bon, en route. Terminé. Galad, veille à boucler tout le secteur. Et en silence. Comment es-tu arrivé aussi vite ? Le talent. Je dois admettre que tu te déplaces plutôt vite pour ton âge. Aucun chevalier n'aime qu'une demoiselle lui rappelle sa décrépitude. Mais Sire, la demoiselle n'aurait pas le cœur à commettre une chose pareille. Bien sûr, Izzy. C'est pas ton genre. Qui sont les cibles ? Des aliénés qui se déchaînent. Perceval pense qu'il s'agit d'une ruse des rebelles. J'espère que tu n'as pas perdu la main. N'oublie pas qui t'a formé. C'était le meilleur. En son temps. C'était ? Tu assures toujours ? Pas autant que moi. Bien, madame. Et Greyn, réponds. Bien reçu, Perceval. Pugitifs multiples repérés à l'entrée est de la station souterraine de la United India. Agissez avec prudence. Compris. Bien, Greyn. En route. Quand on y sera, ne laissez personne passer. Vous n'avez pas besoin d'elle, ma belle ? Vous voulez dire à un homme pour prendre les choses en main ? C'est ça. Ne traînez pas dans nos pattes. Vous pourriez prendre une balle perdue. Des ennuis ? Les mercenaires à la gâchette facile. La United India Company préfère les sbires enthousiastes. On n'a vraiment pas besoin d'une bande de mercenaires venus semer la pagaille. Je leur ai dit de rester en retrait. C'est parti. Sortez d'ici, trouvez des armes ! Vous deux, ramenez-vous vite ici, venez m'aider ! Allez ! Allez ! Jigy ! Et puis... Ça va ? Bon sang ! Ah non, ça ! C'est une boucherie ! Cadrette ! Dégageons ces endures ! Les fumigènes. C'est la foudre. Allons au deuxième étage. Tout se passe comme prévu, alors ? Presque. Encore une matinée ordinaire à Londres. Eh oui. J'espère que ça ne fait que commencer. Honneur aux dames. Silence. Tu crois qu'on aura la chance de buter quelques bourgeois ? Hein ? Vous deux. Chef, descendez. Il y a des civils en détresse. Oui, chef. Le général Lafayette est à côté. C'est une blague. Est-ce qu'il y a une femme dans cette ville qu'il ne va pas séduire ? C'est ton problème. Essaye de ne pas t'attarder. Lafayette. Ah, monsieur. Cette demoiselle requiert mon attention. Marquis. Ton attention est requise ailleurs. Soyez sûr, mademoiselle, que seul mon vœu de fidélité m'empêche d'accepter votre invitation. Oh, marquis, ne partez pas ainsi. Hélas, mademoiselle, mon devoir m'appelle ailleurs. Ravissante, n'est-ce pas ? Je n'avais pas vu. C'est parce que vous n'êtes pas français. Tu es le plus américain des français que je connaisse. Je suis un amoureux de la liberté, mon ami. Un vrai chevalier doit réfréner ses passions. Sans passion, monsieur, un homme ne peut combattre. On ne combat pas des hommes, marquis. Hommes hybrides, quelle importance. Vive la liberté ! Perceval. Étrange. On y va ! Pas trop tôt. Pas trop tôt. Marquis, prenez cette entrée avec d'amigraines. Je prends celle-ci à la recherche des derniers fugitifs. Oui, monsieur. Écoutez, l'un de nos fugitifs est un imbécile. Au moins deux. Accrochez-vous, si je suis prête ! Monsieur ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je les ai presque tousus. Le dernier s'y est enfui. Tigraine, ton électrofusil ! Je remonte au niveau de la rue et je le suis. Partez par là et interceptez-le ! Compris. Tout le monde va bien ? Oui. Perceval, menace neutralisée ici. Bien. J'ai réussi à capturer l'un des hybrides. On se retrouve sur Raison. Bien reçu. On y va. Qu'est-ce qu'on doit faire avec lui ? Wespinster, le catacombe. On s'occupera de lui plus tard. Ah, Sire Perceval. Je pensais bien que l'Ordre des Chevaliers de Sa Majesté était impliqué. Nous soupçonnions une incursion rebelle, commissaire. Conjecture élémentaire. En ce cas, ceci vous intéressera peut-être. Whitechapel. Rien de tangible, bien sûr. J'appelle ça une preuve. Les preuves indirectes peuvent se révéler retorses, mon cher Sire Perceval. Elles pointent dans une direction, mais changez votre point de vue et vous réaliserez qu'elles pointent de façon tout aussi convaincante vers toute autre chose. Bien. Partagez vos théories avec moi, commissaire. Il y a la rébellion, puis ce Jack, ainsi que l'éventreur, puis ceci. Étrange, n'est-ce pas, que Whitechapel se retrouve au... au cœur des... des récents démêlés. Il faut étudier le moindre indice, voyez ? Le Conseil se réunit dans deux jours. Si vous nous faisiez l'honneur de présenter vos découvertes. Comptez sur moi, à Westminster. Pas ici, chef. Excusez-moi. Où étiez-vous ? Le trafic londonien. Mon général, que fait-on des hybrides qui se sont enfuis par Hyde Park ? Poursuivons-les. Non. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requise au moment opportun. Oui, mon général, je me souviendrai... Sire Perceval, vous conviendrez sans doute que pour le moment, cette affaire concerne la police. Bien sûr. Quelque chose cloche. Il paraît que la pègre de Whitechapel abrite la rébellion. C'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi trouve-t-on tant d'hybrides à l'asile ? Nous devrons le découvrir par nous-mêmes. Le commissaire Doyle dit que la police se charge de l'affaire. Les chevaliers ne renoncent pas à l'autorité pour des rondes cuirs. Perceval a raison. Il faut porter cette affaire au Conseil. Les siècles ont passé. Mais notre ordre s'est toujours acquitté de sa mission sacrée, en préservant l'équilibre entre hommes et hybrides. Telle fut la quête du fondateur, le roi Arthur. Que son nom puisse briller à jamais ! C'est vrai ? Le Grand Chancelier s'est battu aux côtés d'Arthur ? D'après la légende. Aujourd'hui, l'équilibre est menacé par une épidémie qui n'a aucune commune mesure. La rébellion. Tant que nous laisserons l'anarchie et la terreur se propager sans limite, le terrible fréholican qui s'est abattu sur notre bonne ville se développera et l'avalera. Le Grand Chancelier reconnaîtra sans doute l'urgence d'une mission à Whitechapel. Whitechapel est l'affaire des autorités civiles. Quand le noble Arthur voulut éprouver la loyauté de l'empereur romain Lucius, il fit peu de cas dans la notion de juridiction. Vous pouvez garder pour vous vos leçons d'histoire, Sire Perceval. J'ai été témoin de plus d'événements que vous. Je rappelle aux chevaliers présents que la menace qui pèse sur l'ordre n'est pas seulement extérieure. Méfiez-vous. Soyons tous vigilants ensemble. Sous peine de voir nos rangs se faire contaminer par ceux qui veulent détruire tout ce qui nous est cher. Personne n'est immunisé contre l'influence rebelle. Le Grand Chancelier ne peut mettre en doute la loyauté de Sire Perceval. De tout temps, l'ordre a apprécié les conseils de Sire Perceval. Mais les troubles actuels requièrent prudence et effort conjoint, pas une ripostative. Sire Perceval doit être entendu, Grand Chancelier. La situation à Whitechapel a besoin d'être débattue. Lord Darwin parle-t-il au nom de ses pairs ? – Lord Hastings ? Lord Danglars ? – Tout à fait, Grand Chancelier. Peut-être que la question doit être soumise au Conseil. Fort bien. Comment statue l'Ordre des Chevaliers Royaux de Sa Majesté sur l'affaire Whitechapel ? Pour ou contre ? – Non ! – Les Contres l'emportent. La séance est levée. Notre ordre est trop prudent, Gresson. Notre immobilisme nous tue. Laisse tomber, Sébastien. Va pas la prudence. Sire Perceval est très agité. Tu verras qu'il vaut mieux ne pas le contrarier quand il a une idée en tête. L'Alahad réglera le problème en temps voulu. J'ai une affaire plus urgente à gérer. Entendu. Combien d'entre eux vont faire le voyage pour les Amériques ? Lord Barrett, Lord Darwin et moi-même. On m'a dit beaucoup de bien de l'Agamemnon, Lord Hastings. Ah, c'est le fleuron de la flotte de la United India Company. Je vous promets une agréable et rapide traversée de l'Atlantique. Viendrez-vous à l'inauguration, Sire Lucan ? Ce sera un honneur de vous escorter jusqu'au vol inaugural. Sire Lucan, puis-je ? Vous permettez, messieurs ? Bien sûr, messieurs Perceval. Alastair, tu sais comme moi que Whitechapel est la clé de tous ces troubles. La clé de tout ! Mon avis importe peu le Conseil à parler. Peu ont osé contre-amander les directives de ton père. Dois-je te rappeler que nous servons tous selon les souhaits du Grand Chancelier ? Tu es Chevalier Commandant ! Fais-lui entendre raison. Tu trouves que tenter d'infiltrer une place forte rebelle est raisonnable ? À mon sens, le risque est acceptable. Tu serais alors tenu personnellement responsable, en cas d'imprévu. L'acceptes-tu ? J'assumerai toute la responsabilité, et seul ! Whitechapel reste inaccessible. Du moins, officiellement. Merci, Sire Lucan. Je n'ai pas besoin de remerciements, mais de résultats. Bien, Chevalier Commandant. Bon, on y va. C'est formidable. Quand y allons-nous ? Vous ne parlez pas de Whitechapel, mais mon père... Ton frère a cru bon d'autoriser une reconnaissance. Préparez le matériel qu'il faut. Isabeau ? Un mot. Dites-moi, monsieur. Sur le Grand Chancelier. Qui a-tu le marqué ? Il a adopté Messire Lucan et Damigraine, c'est ça ? En effet. Pourquoi leur a-t-il infligé une telle vie ? Il tentait de regagner un semblant d'humanité qu'il a perdu. Au moment de rejoindre l'Ordre, ils ont fait leur choix. Peu importe. Je ne souhaiterais pas cette vie à mes enfants. Marquis, dépêchons. Oui, mon général. Avec plaisir. Monsieur. L'animalerie a toujours eu tendance à n'en faire que sa tête. Il n'y a pas meilleur homme. Mais... je compte sur toi pour le ramener dans le droit chemin. Nous faisons équipe depuis bien longtemps. Je lui confierai ma vie. Un peu de retenue serait la bienvenue. Veille bien sur ma sœur. Tu veux ? Quand Isabeau veut se mettre en danger, impossible de la dissuader. Tu as raison. Je ne suis que son frère. Bonne chance, sois prudent. Quelle nouveauté avez-vous à me montrer ? Ma foi a plusieurs points intrigants, je dois dire. Quelle est une nouvelle ? Des nouvelles ? Des échauffourés de Grosvenor Square ? La police mène l'enquête. Elle mène l'enquête. Les licans sont au port de la United India Company, qu'en dites-vous ? Mayfair n'est plus ce qu'il était Permettez-moi de vérifier certaines de mes expériences En attendant, jetez un oeil Faites mumuse avec ce qui vous plaît Mais faites attention J'ai quelque chose qui va vous intéresser Cet engin permet de convertir le courant continu inutile d'Edison en courant alternatif nettement supérieur C'est pratique pour surcharger certains appareils électriques particuliers C'est un simple correcteur à tube électronique doté de pinces en cuivre afin d'amplifier ses capacités Oh, et sa superbe mallette en cuir Chaque tube contient une petite quantité de mercure Quand les niveaux de mercure sont alignés, l'appareil est opérationnel Allez-y, essayez Ah, excellent Vous ne cesserez jamais de surprendre, Nicolas J'aimerais avoir votre avis d'expert sur ma dernière création Par ici Carabine de précision M84 Essex Impressionnant Vous avez toujours eu l'oeil affûté Je l'ai équipé d'une vue télescopique Idéal pour les tirs longue portée Je serais ravi si vous pouviez le tester Un silencieux ne serait pas de refus Je m'en occupe immédiatement Souhaitez-vous faire la connaissance d'un autre de mes enfants ? L'offre est tentante Mais je dois rejoindre les autres Bien sûr Oh, la longue vue demandée par le général Lafayette est là, sur la table Je m'assure qu'il l'est Ratissons le quartier par deux Isabeau, Lafayette et toi vous remontez à Eastry, par le sud Galahad et moi, on passe par le nord Le français peut accompagner Galahad Mademoiselle doute de mes intentions Je promets d'être à tout moment l'image même de la chevalerie J'aimerais être aidée par un équipier plus expérimenté Je croyais que tu n'avais pas besoin d'être épaulé Fort bien Tu vas avec Galahad Peut-être un jour me permettrez-vous de prouver mes talents Un jour ? Attention, nous entrons en territoire rebelle Les insurgés verront d'un mauvais oeil notre incursion à Whitechapel Compte tenu de notre découverte à Mayfair, nous devrions viser l'hôpital de Londres Plutôt étrange que les licans y aient trouvé refuge Pas vrai, monsieur ? Tu penses vraiment que les rebelles collaborent avec les hybrides ? Le grand chancelier en est persuadé Moi, j'ai des doutes Mais faites-vous confiance à quiconque ? Toujours tout remettre en question Cette devise m'a fait traverser les siècles Soyez prudents, tout le monde Il peut y avoir du grabuge Ah, quelle joie Une bande de coupe-jarret De collabos et de proxénètes C'était bien différent autrefois On se retrouve à l'hôpital Restez sur vos gardes Bien compris Les cendres sont encore chaudes Lafayette Hey ! Allez, faites-lui, crachez, c'est triche Je continue ? Morte et enterrée Et quand la justice n'est plus Le peuple doit se soulever Il doit prendre les armes Et reconquérir ses droits Ils vous disent que la situation est satisfaisante Ils disent que l'Angleterre connaît le progrès Que vous a apporté le progrès au juste ? Des taudis sans nom Où la misère règne en maître dans chaque recoin Deux longues journées à l'usine À travailler pour une misère Pendant que vos maîtres Vous disent d'être reconnaissants Pour ces quelques sous Des enfants Travaillant sans relâche Dans l'enfer des mines de charbon On est repérés Pendant Une mania de l'industrie Souffle Dans des bols en argent Est-ce là l'Angleterre Que nous voulons Luther Rejoignez notre con Elle est morte Et par ta force Bravo monsieur Vous ne voulez pas salir tes mains D'aristocrates Ça va Il n'y a rien à craindre Comment j'aurais pu savoir Que c'était l'éventreur C'était un gars ordinaire Il a encore tué la nuit dernière Je ne savais pas Laissez-la monsieur Elle est choquée Je ne savais pas Ne vous en faites pas Vous êtes en sécurité Hé ! Les armes sont interdites Dans l'établissement Vous voulez rester ? Laissez-les là Bien sûr monsieur Pour tout vous dire Nous cherchions justement le vestiaire Donnez ça Et amusez-vous bien Calmez-vous monsieur Une rapide reconnaissance du périmètre Semble impérative Marquis Pas le temps de s'amuser Nous devons trouver une issue Vite J'ai ce qu'il nous faut monsieur Si l'une de vous deux Accepte de fouiller ma poche Donne-moi ça Cela suffit-il monsieur ? Ça oui Amplement Allons à l'étage Je vous prie Par ici Par ici Eh ! Eh ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous trompez de chambre Où est parti le français ? Il est là Avec son ami Eh ! Sortez d'ici Bonjour Toutes mes excuses madame Trop facile Regardez monsieur Dieu n'a pas sauvé cette reine là Vite Perceval Perceval tu m'entends ? C'est inutile monsieur Les bâtiments bloquent le signal Les joies du progrès Passe ta longue vue J'aperçois la cible L'hôpital est à l'ouest Là C'est sûrement eux On s'invite à la soirée ? Appelons des amis D'accord Commandement ici Galahad Que quiconque se trouvant près de Whitechapel Me réponde Commandement ici Galahad Allez monsieur M'entendez-vous ? Nous sommes en infraction Le grand chancelier sera furieux La Fayette n'apprécie pas les cours martiales On s'en inquiètera plus tard Messire Galahad Ici Sentinel-5 Nous sommes à trois lieux au nord-est de Whitechapel Quelles sont vos directives ? Sentinel-5 ici Galahad Support aérien en attente requis Bien reçu Nous émettons des signaux bleu et rouge A une seconde d'intervalle Demandons confirmation visuelle Pour modification de destination Confirmation visuelle de position Modification de 2-2-4 degrés Survol d'attente au-dessus de Whitechapel Dans huit minutes Reçu Sentinel-5 J'attendrai les autres sur place Allons-y Oh putain La Fayette Ne vous en faites pas monsieur Je vais bien Ne voudrait-il pas mieux que nous chassions des hybrides ? Patience Marquis Encore ce mot Patience Toujours patience Laisse tomber Vas-y Je m'occupe de nous couvrir Oui chef Allez on y va Vite Il faut que je recharge Eh ! Tu t'es arrêté prendre une bière ? Il y a eu de la résistance. Les rebelles sont mieux armés que prévu. C'est Mark. Tu les connais ? C'est l'une des nôtres. C'était où ? Suive-moi. Mon dieu, il y a assez d'armes ici pour une petite armée. Une partie de ce matériel a été conçue pour l'ordre. Ygrène a même trouvé un électrofusil. J'ignorais qu'on avait perdu une partie de l'arsenal. Ce n'est pas le cas. Tiens, aide-moi avec celle-là. Voyons ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est ? Essex M-86. Fusil à thermite. Ils ont été mis en service sur le terrain il y a quelques semaines. Celui-là n'a pas encore été affecté. Comment les rebelles ont-ils mis la main dessus ? Je compte bien le découvrir, crois-moi. Excusez-moi, messire. On vous appelle en haut. À nous de jouer. Je crois que la demoiselle a besoin de nos services. Ygrène ! On est en position ! Allez-y ! T'en avais mis du temps ! Par les bras. Doucement, monsieur. Je le tiens. Allez, avant qu'ils s'emmettent la couverture ! Bougeons-le. On est trop exposés. C'est bon ! Allons-y ! Aide-moi avec ça. On s'en est bien sortis. Galahad, fais-nous sortir d'ici. Écartez-vous tous ! Mise à feu ! Peut-il bouger ? C'est trop tard, monsieur. Garde tes prières, Lafayette. Aucun dieu ne peut l'aider. Allez, on y va. Nom de dieu ! Qui a construit cette ville ? Il n'y a que des cul-de-sac ! Génial, le raccourci. Parfait. Et maintenant ? Lafayette, la Longue-vue. J'ai besoin d'unition. Je te cours. Il se cache derrière ces colonnes ! Les rails ont un point faible. Je charge ! Si je peux arriver là-haut, je pourrais tout démolir. Ygrène, Lafayette ! Couvrez bien nos arrières ! Perceval, avec moi. Thermite ! La Thermite est posée ! Faites attention en bas ! Allez ! Hé ! Où est votre commandant ? Par là. Allez. Sergent. Chef, que font les Chevaliers de la Reine ? Pourquoi n'avoir pas sécurisé le périmètre ? On a entendu des choses. Mieux vaut reculer. À bas la sûreté. Vous entendez ? Où sont les autres rebelles ? Exactement. Un silence de mort. Quelque chose cloche. Galahad, est-ce que... Je les ai vus. Vus quoi ? Des hybrides. Ils convergent depuis l'hôpital. Il faut les démanteler. Et vite. Appelle-les. Sentinelle 5, ici Galahad. Vous m'entendez ? M. Galahad, ici Sentinelle 5. En attente. Sentinelle 5, je demande une charge sonar immédiate. Déploiement de la charge Galton confirmé. Demande balise visuelle pour verrouiller la cible. Bon sang, qui a un émetteur ? Tenez, monsieur. Mon communicateur. Le garçon est utile, finalement. Trois. Valise verrouillée, point d'entrave larguée. Déploiement du Galton dans 5, 4, 3, 2... Attention, appareil éteint ! C'est le moment. Allez, trouvez-moi d'où proviennent ces saloperies. Je vous protège. Monsieur, il vous faut ça. Attention à vous. Toujours marqué. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici ? Encore ces aliénés, à mon avis. Combien ont été victimes de leur fuite ? Regarde. Par là. Qu'y a-t-il ? À qui Perceval parle-t-il ? Personne. Juste un pauvre sans-abri. Allez, en route. Ce n'est qu'une question de temps avant que les licornes se regroupent. Gré, l'un de nous doit fouiller le sous-sol. Très bien. Je vais descendre. D'accord, je vais par là. Appelle-moi si tu trouves quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salle fermine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et l'autre arme ? Ah, oui. Tu ne me déçois jamais. Perceval, pour toi, ça pourrait te servir. La gamme aime nom, sa situation. Il a déjà décollé. Il fait route vers Portsmouth pour une dernière escale avant de partir pour les Amériques. Et les gardes qui seront à bord ? Sont-ils avertis de la menace rebelle ? Pour autant qu'on sache, le détachement de la garde a pu infiltrer les conjurés. Découvrons la vérité sans éveiller les soupçons. Le Conseil doit au moins être informé de la situation. Nous ne pouvons pas demander l'assentiment du Conseil. Nous allons embarquer. Et comment devons-nous opérer, mon Général ? Il est déjà en vol. Ça devrait être facile. Tu lis dans mes pensées. Sentinels 5 ! Nous sommes à bord ! Reçu, Sire Perceval. Sentinels 5 se met en retrait, mais reste à disposition en cas de besoin. Confirmé. Merci de nous avoir déposés. Bonne chance. Sentinels 5 terminés. C'est ça que vous appelez facile, monsieur ? Nous sommes en position. A ton signal. Entendu. Y. La Fayette. Je vous suis. Je vous suis. Par ici. Vite ! À l'intérieur ! Retirez ça. La Fayette est galade. Prenez le contrôle du cockpit. Discrètement. C'est compris. Isabelle et moi partons en reconnaissance. Il faut une présence sur le terrain parmi les invités. Alors que je n'ai rien à me mettre. Quelques emplettes sont nécessaires. Règle d'engagement, monsieur ? Faites ce qu'il faut. Nous n'aurons pas le temps de différencier les conspirateurs rebelles des gardes de la compagnie. Nous avons déjà travaillé sans filet. Très juste. Mais n'oublions pas, il faut saisir le vaisseau de la United India Company. Des questions ? Alors en avant. Sébastien, j'aimerais savoir qui est le vieil homme que tu as vu à Mayfair et à Whitechapel. Le vieil homme ? C'est une longue histoire. Une histoire que je te raconterai le moment venu. Je dois moi-même éclaircir certains points. J'espère que tu as un plan. Le conseil se lasse de ton mépris de l'autorité. L'ordre n'est plus ce qu'il a été, Grayson. Oui. Tu me l'as déjà dit. Patience, mon cher. C'est le maître bon. J'appelle ça la mort assurée. Hein ? Mais... Qu'est-ce que... C'est pour un mécanicien, pas un garde. Pourquoi je m'embête ? Le meilleur vaisseau, mon œil. J'envoie trois dans le cockpit. Le garde pourrait nous donner du fil à retordre. Il suffira d'improviser. On s'installe, les gars. Prochain amarrage à Fort Smooth. Dans quelques jours, on devrait rejoindre les Amériques. Grenade fumigène. Au signal. Oh, je ne sais pas. Prenons ce dirigeable, au nom de la Liberté ! Perceval, cockpit sécurisé. La Fayette restera à la barre. Quel est ton statut ? Lord Astings est à proximité de la Grande Salle, au-delà de ta position. Nous essayons de le repérer. Bien rapidement. Bien reçu. Je t'appelle quand j'ai fini la reconnaissance. N'oublie pas, on garde toujours la main sur la barre. Je m'en occupe, monsieur. Ah ! Oh ! Oh ! Perceval, nous avons un problème. Lucan est à bord. Mon frère ? Qu'est-ce que le commandant fait ici ? Tout semble se dérouler sans encombre. Oui, messieurs Lucan. Sans encombre. Nous serons à Portsmouth dans quelques heures. C'est cela. Puis en route pour les Amériques. Pensez. Il devait suivre les Lords jusqu'à ce que le guéris Jacques soit aux frontières. Doit-on l'informer de la situation ? Et alerter un agent rebelle ? Calahad a raison. Alastair n'appréciera pas d'être mis à l'écart. On s'en souciera plus tard. Son aide sera précieuse si la situation devient critique. Suivons le plan prévu. Entendu. Je vous préviens quand j'ai un meilleur point de vue. Merci. Composition. Lucan ! Des rebelles ! Faites sortir Astings ! Faites-le sortir ! Astings est enfui, besoin de renfort ! Attention, on passe au clombé ! Perceval, cible à terre ! Rebelle, on approche, j'ai besoin de renforts ! Entendu. On te rejoint tout de suite. Qu'est-ce que c'était, ça ? Une bombe vient d'exploser près du mot de caravent ! Écoutez ! On se replie ! Wyndam ! Toi, suis-moi ! Écoutez, un chef rebelle est à bord. C'est la femme de Whitechapel. Je la poursuis ! Dégards importants à tribord. L'équipe d'intervention d'urgence à B-12 et B-13. Des coups de feu auraient été entendus au niveau du pôle. Bon sang ! Perceval, j'ai perdu la cible. Je continue mes recherches. Négatif. Prends-toi aux embarcations. Il n'y a plus grave. Les rebelles disposent d'un second dispositif. Bon sang ! Très bien, j'arrive tout de suite ! C'est ça ton idée du raisonnable ? Nous n'aurions pas pu anticiper de telles circonstances. Ta mission à Whitechapel était de rester cachée. Les derniers rapports font état de nombreux morts, mais aussi de la destruction de l'Hôpital Royal. Et maintenant ça ? Je compte bien tenir ma parole. J'assumerai seule la responsabilité de toutes les conséquences éventuelles. Sébastien ! Tu auras conclu que je ne peux pas faire grand-chose pour te protéger de la colère du Grand Chancelier, ou même de l'Ordre ! Ton père entendra raison. L'urgence c'est de trouver ce second dispositif avant qu'il n'explose. Euh, chevalier, je vous prie, nous devons quitter ce dirigeable avant que ça se dégrade. Messire Lucan vous escortera et supervisera l'évacuation. Nous devons continuer les recherches. La situation nécessite l'intervention de tous. Il est impensable que vous restiez à bord. Nous nous rejoindrons dès que possible. Izzy, occupe-toi deux puis rends-toi au cockpit. Non. Je viens avec toi. Izzy, tu dois trouver la Fayette et partir d'ici. J'ai... Ton frère m'a chargé de te ramener saine et sauve. Fais-le... pour moi. Il faut des armes. Il y a un poste de garde pas loin. Nous utiliserons les armes de la compagnie. Je l'ai ! Tiens, Grayson ! Tu peux passer ? Je pense, oui ! Attention ! Là, tu l'as échappé Belle, mon cher. On ne peut trop, à mon goût. N'insiste pas ! Il faut faire autrement. Le temps presse ! Continue sur moi ! Je trouverai un autre passage ! Ne perds pas la cible ! Galade ! Ne tire pas ! On n'a plus le temps, Perceval. Il faut l'arrêter. Fais-moi confiance, Grayson. Pitié, écoute. Allez. Pèse ton arme. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ! Vous vous trompez d'ennemis ! Alors prouve-le ! Arrête cette folie ! Non. Pas tant que la compagnie continuera d'agir en toute impunité ! C'est fini. Je... je m'y engage. C'est trop tard. Sébastien ! Mais... Tu n'as pas à faire ça. Ygrène pour Perceval ! Réponds, Perceval ! Calade, réponds-moi ! Gray ! Sébastien ! Répondez ! Allez ! Où est-il ? Grey ! Oh mon sang, réponds ! Izzy, je suis là ! Izzy, tu m'entends ? Merde ! Lukan, Sacre Amor, Elian, on a perdu contact avec Perceva et Galad. Cherchez encore ! Par ici ! Je crois qu'il y a un survivant ! Si. Suivez-moi ! C'est moi. Grey ? Grey répond. Où es-tu passé ? Écoutez ! Galad est en vie ! Prouvez-le ! ... ... ... ... Sous-titrage FR ? Je m'en occupe seul. Vous deux, allez au conseil. Grey... Ça va, Izzy. Vous verrez à la succession. Mes pensées sont avec vous, monsieur. Mes condoléances. Messire Perceval était un grand homme, le meilleur d'entre nous. J'ai pris la liberté de mettre ceci de côté. Je sais que le protocole l'interdit. Je ne pense plus à ce qui est arrivé. Laisse le temps faire les choses. Mais comment ? C'était mon mentor. Mon frère. C'est vrai. Mais concentre-toi plutôt sur les solennités à venir. Le reste peut t'attendre. Trop de questions demeurent à la stère. Je compte trouver des réponses. Malorie sera vengée. Ne te laisse pas envahir par les sombres pensées de la vengeance. Ou la folie l'emportera. Allez. Le conseil attend notre présence. Lord Hastings revient de la United India House. Il veut te remercier en personne de lui avoir sauvé la vie. Et celle de tout le monde sur le navire. La United India Company te doit sa reconnaissance. Pendant plus de six siècles, le chevalier Sir Perceval a fait partie de la confrérie. Il a vu des royaumes entiers périr et d'autres tout aussi éphémères prendre leur place. Il a connu l'émergence des hybrides. Il a connu l'émergence des hybrides et les a inlassablement poursuivis. Il fut témoin de toutes ces choses car il a été béni par ceci. Le graal, l'eau noire qui coule dans nos veines. Le lien qui unit cet ordre. L'élixir qui guérit toutes les blessures et prolonge la vie du commun des mortels. Mais il ne peut assurer l'immortalité. Hélas, Sébastien Malory, dit Sir Perceval, est mort. Le titre chevaleresque est donné par tradition dans notre ordre uniquement à l'occasion du trépas du membre honoré par ce fardeau. Génération après génération, des chevaliers ont repris le nom de leurs saints prédécesseurs. Nous voici réunis aujourd'hui en cette occasion solennelle. du sang d'antan. Le graal redonne la vie. Jures-tu, Marie-Joseph Paul-Yves Roch, Gilbert Dumottier, marquis de Lafayette, de faire respecter les nobles préceptes de notre ordre. Fais-tu le serment de consacrer ta vie à notre cause vertueuse ? Oui, de tout mon cœur. Vois que le Graal t'offre la vie de l'autre vie. Par cette communion, tu es voué à notre ordre sacré. À présent, seul ton sang pourra remplir cette fiole. Que cette eau noire soit ton allié, n'en use qu'avec sagesse. Je t'adoube, Sire Perceval, serviteur de notre grand roi et chevalier de la table ronde. Lève-toi, Sire Perceval, et prends la place qui est tienne à notre table. Garde ! Enlevez le corps de Sébastien Mallory de la chambre du conseil et mettez-le dans la crypte. La séance est maintenant ouverte. Que la terrible tragédie qui nous a tous frappés serve de leçon à ceux qui voudraient défier le mandat de ce bureau. Feu Sébastien Mallory n'est pas tombé en affrontant les hordes d'hybrides. Non. Il a succombé à sa propre folle témérité. En faisant fi de ceux qui ont juré de vivre conformément à un sens du devoir et du sacrifice. Pour quel résultat ? Des bâtiments détruits. Des braves citoyens mis en danger. Des dégâts considérables causés à une propriété de la United India Company. C'est uniquement grâce à la Providence qu'une catastrophe plus grande encore a été évitée. Et ce faisant, pas un seul rebelle n'aura été capturé. Bien au contraire. Par leurs actes isolés, les chevaliers en question ont rendu un service à l'ennemi. Le grand chancelier se montre trop sévère. Il devrait se rappeler que l'escouade de Sir Perceval a trouvé des indices prouvant que les roberts attaquent... C'est une épreuve indirecte. Spéculation, tout cela conduit à un véritable fiasco. Je ne veux plus rien entendre. Sauf votre respect... Asseyez-vous, Sir Galahad ! Sauf votre respect ! J'ai aussi perdu un ami. Plus qu'un ami. Un frère. Vous avez tort de terminer son nom de cette manière. Votre comportement frôle l'insubordination, messire Chevalier. Je suis parfaitement conscient de ma responsabilité dans cette affaire. Et pourtant, si les mêmes événements se reproduisaient, j'agirais exactement pareil. Comme Mallory le souhaitait. L'Ordre ! Lord ! Sir ! Les rebelles ont bloqué le coche de Lord Hastings. Son escorte et lui sont piégés sur le pont de Westminster. Chevalier, aux armes ! Protégez Lord Hastings ! Éliminons ces rebelles impies une bonne fois pour toutes. Sir Galahad... L'affaire est loin d'être classée. Quelqu'un devra répondre de la mort de Sébastien Mallory. Vous pouvez en être sûr. Armez-vous ! Et placez-vous en position défensive ! Galahad, tes ordres. Allons-y ! Messire Galahad. La diligence de Lord Hastings a été attaquée sur le pont. Pas sûr qu'il y ait des survivants. Lucan, Ygrène, Perceval ! Avec moi ! Les chevaliers vont s'arrêter du pont ! Hastings est peut-être encore en vie ! Il faut le retrouver ! Il faut faire sortir Hastings ! Je vous couvre ! Lucan, Ygrène, à mon signal ! Sortez-le quand je lève la voiture ! Bien compris ! Prêts ? Maintenant ! Nous l'avons ! Retournons vite au palais ! Gray, mais où vas-tu ? Finir ce qu'on a commencé ! La vengeance devra attendre ! Ne fais pas n'importe quoi ! Viens avec tes passés ! Gray, arrête ! Hé ! Vous deux ! J'en veux un par ici et l'autre sur la droite ! Allez, vite ! Sentinelle 3, j'ai besoin de soutien aérien. Nous approchons de votre position, Messire Galahad. Bien reçu. Messire Galahad, les rebelles vattent en retraite. L'armée royale est en route et se chargera de contenir la menace ennemie. Où diable l'armée ? Sous combat est le mien. En avant ! Merde ! Merde ! Oui, j'ai vu la frise ! Merde ! Merde ! Galahad, ceci est un ordre. Allez, baisse ton arme ! Galahad, qu'est-ce que tu fais ? Reprends tes esprits et reviens au palais ! Où est cette femme indienne ? Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle ? Où ça ? Parlez ! Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle Baid ? 있�itית migraine ? Sir Galahad est près de l'extrémité est du point. Restez dessus jusqu'à ce qu'on arrive sur sa position. Hey ! Merci. Patron, à boire. À boire, nom de Dieu. Absinthe. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous noyez vos chagrins ou votre ignorance, dites-moi ? Tout faux. J'attendais que vous arriviez. Et ? J'ai besoin de réponse. Des réponses ? Vous avez tué mes hommes pour ça ? Vous semez la mort partout où vous passez. Et vous êtes la prochaine si vous ne me donnez pas ce que je veux. Veuillez m'excuser, mais votre offre ne me convainc aucunement. Je ne tolère pas les menaces. Vous ne m'êtes d'aucune utilité. Je vous en prie. Et bien que d'hostilité. Je crois que ceci ne vous ferait pas de mal. De l'eau noire. De l'eau noire. Mais comment avez-vous... Coupes à discuter. Allons dans un lieu plus privé. Je ne déji pas du fait. Je ne te jure. Je n'ai pas tué mes d'aucun. Coupes à discuter. Vous voulez venger votre ami Mallory ? Vous n'êtes pas digne de prononcer son nom On l'a trahi On vous a tous trahi Trahi ? Par qui ? Ceux que vous appelez maître L'ordre des chevaliers n'a aucun maître Pas même la reine Votre empire n'est fait que de l'éche-botte se prosternant devant la vénérable United India Company Faites attention ma chère Cette honorable compagnie répand le fléau même que vous avez juré de combattre si vaillamment Les mensonges d'une fanatique Vous vous trompez d'ennemis Nous luttons contre le même mal Pourquoi devrais-je croire la parole d'une rebelle ? Et d'un assassin ? Nous sommes assez semblables Nous n'avons rien en commun La mort de votre ami ne doit pas être vaine Donnez-moi une raison de ne pas vous tuer Il y a pire que la mort, chevalier Bien pire Et si c'est la mienne que vous cherchez dans cette quête ? Alors très bien Ma mort n'est pas un vain sacrifice Niez-vous avoir attenté à la vie de Lord Astings ? Il mérite de mourir au même titre que chacun de ses complices Et vous vous attendez à ce que nous vous laissons mener impunément votre campagne de terreur ? Les apparences sont trompeuses La compagnie garde ses secrets Même aux yeux de l'ordre Quel secret ? Je n'ai pas le temps pour jouer ! Je doute pouvoir vous convaincre par des mots Mais je peux montrer des preuves Qui vaudront tous les arguments Les réponses se trouvent sur les quais de la compagnie de Blackwall Yards Nous devons nous hâter J'espère que c'est vrai Pour votre bien Les tunnels souterrains mènent à Blackwall Yards Préparez-vous à lutter contre les gardes de la United India Sauf ordre contraire, aucun innocent ne sera touché Aucun d'eux n'est innocent Ça ne change rien Si vous voulez que je vous suive, il faut respecter mes règles Entendu Vous retournez déjà votre veste ? L'ordre ne peut pas être mêlé à cette histoire Tu vas dire Viens Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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